bonjour à tous j'espère que vous avez la forme comme d'habitude et première constatation vous allez me dire mais où sont tes cheveux bah tout simplement ils ont été coupés j'ai hésité d'abord à mettre ma casquette et puis après je me suis dit ah tant pis tant pis on va faire sans pas très pratique un casque sur une casquette pourquoi j'ai coupé mes cheveux bah parce que voilà il y a toujours le facteur âge qui fait qu'on perd des cheveux je me suis dit en coupant plus court peut-être ça se verra moins et là je suis pas tout à fait sûr que ça se voit que j'ai j'ai moins de cheveux en coupant plus court enfin bref ça c'est des problèmes c'est des problèmes de trentenaires donc déjà casquette ou pas casquette on sait pas bonne question si vous aussi vous avez ce genre de problème savez de quoi je parle enfin bref aujourd'hui on va parler surtout de newsletter est prévu précisément en fait de la partie maychimp et donc déjà la première chose que je vais vous demander c'est bah est ce que vous parlez à vos clients est ce que vous leur bah vous leur envoyez des mails est ce que déjà vous collectez des mails ce qu'il faut savoir c'est que bon les mails c'est toujours un canal on va dire fréquemment utilisé en e-commerce et à une des premières choses à faire c'est de collecter les mails donc il ya deux cas de manière je vais y arriver il ya deux manières pour ça il ya la manière déjà de récolter le mail quand la personne s'inscrit donc ça veut dire qu'elle coche la case je m'inscris à la newsletter petite astuce on peut imaginer de forcer dans le template que la case déjà et qu'elle soit auto cochée ça c'est une des premières choses après voir si la loi de votre pays vous l'autorise etc et aussi l'autre méthode c'est avec le pop-up donc le formulaire qui s'ouvre paf et bien voilà bon de réduction inscrivez vous à la newsletter 10% donc il ya ces deux méthodes là qui peuvent bien fonctionner pour augmenter le nombre d'inscrits donc première question est ce que justement vous faites des newsletters est-ce que ben est-ce qu'aujourd'hui dans votre activité vous en faites ou est-ce que vous êtes passé totalement à côté de ça pourquoi c'est important c'est important pour établir le lien avec votre avec vos clients et de pousser les offres vers le client toujours avec modération on s'entend bien parce que sur quand on inonde les on est débordé aujourd'hui de newsletters et j'en reviens à une petite mention spéciale c'est ne fait pas des newsletters que pour rendre des fois à fait des newsletters pour dire bonjour à vos clients ça fait toujours aussi plaisir ça loue et sa fin ça ça noue un lien beaucoup plus fort aussi avec vos clients une des remarques j'ai souvent c'est les les marchands qui me disent ah j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai pas le temps ça fait toujours penser à l'histoire de ces personnes qui tirent un chariot avec les roues carrées puis il ya quelqu'un qui arrive avec des roues rondes à côté puis dire regardez on a des j'ai pas le temps des fois il faut quand même se poser la question à dire ok faire commencer une newsletter avoir une liste d'abonnés tout ça peut être vraiment intéressant mais il faut commencer un jour tout simplement on peut pas commencer tout de suite avec des billets des milliers d'e-mails on en commence par avec une dizaine après on passe à une centaine puis après on passe à mille etc pour y aller petit à petit et se féliciter de l'avancement qu'on obtient plus vous répétez l'action ben plus ça ira vite parce les premières fois qu'on fait on perd du temps etc on n'est pas organisé c'est pour ça que c'est important de mettre une routine dire ok j'en fais une par mois tac tac chaque mois je le fais manière à ce qu'il ya un automatisme qui se mette en place justement pour créer cette newsletter ne réfléchissez pas à la newsletter incroyable à la super offre totalement folle ne perdez pas de temps avec ça passer vraiment à l'action je vais venir comme ces marketeurs passer à l'action mais c'est vrai ne perdez pas trop de temps parce que les gens il reste deux secondes sur votre mail ils passent à autre chose donc essayez de commencer par quelque chose de simple expérimenté n'essayez pas de faire le truc parfait du premier coup dans les pme et entreprises indépendantes ce que je constate c'est que finalement assez rarement ils font des newsletters parce que ben soit ils ont pas le temps soit ils sont pas organisés soit ils ont pas pensé donc dire la newsletter ça semble quelque chose d'évident mais malgré tout chez les petites structures etc on fait pas tous forcément des newsletters quoi moi-même je suis pas forcément de newsletters bon après tout dépend si on a besoin de faire venir des clients chez soi ou pas etc mais si on a besoin de faire venir les clients à soi ça peut être une bonne opportunité de travailler sur ce sur ce canal et ben une dernière mention qui m'a déjà été fait par plusieurs clients remarque c'est justement le le coût d'acquisition d'un client est beaucoup moins cher par une newsletter c'est à dire que c'est un client a déjà acheté chez vous il peut peut-être nouveau réacheter chez vous pour autant que votre business le permette sur si vous vendez j'en sais rien que des canapés à 15 places ben vous n'allez pas revendre un nouveau canapé la semaine prochaine à la même personne par contre c'est vrai que si vous vendez j'en sais rien des bonbons ou je sais pas quoi ben oui là vous pouvez couler chaque semaine pour inciter personne à venir racheter chez vous la nouvelle gamme de bonbons en question bon bah je crois qu'on va y aller première chose en ego alors première chose ben on va dans prestashop donc dans prestashop alors il fut un temps où je disais c'est bien bon faut dire aussi que j'avais le module qui allait pour ça de faire des newsletters directement intégrés à prestashop aujourd'hui ma politique a changé à ce sujet c'est bien mais je crois qu'il faut dédier un outil à chaque outil sa fonction donc en fait dans les modules installés moi je préconise en fait d'extraire les mails et les transférer dans un outil professionnel du type mailchimp les modules intégrés dans prestashop c'est bien mais il faut reconnaître que ça reste toujours inférieur à ce que fait un outil dédié avec toutes les il ya tellement de règles à tellement de choses à respecter aujourd'hui que je préconise plutôt faire l'export vers mailchimp donc en fait on recherche newsletter on trouve qu'un blog s'appelle l'aide d'information petite mention donc ça c'est pour rappel en général ne faites jamais d'upgrade de modules pardon c'est celui ci ne fait jamais d'upgrade de modules toujours parce que sinon ça va écraser des changements peut-être vous avez dans vos modules donc faites attention faites un upgrade que quand vous avez vraiment un problème grave donc là on fait configurer on voit que dans notre module ben on a une possibilité d'exporter nos clients via un fichier csv là on voit quelques adresses donc je vais essayer juste de saisir une nouvelle adresse ici webex plutôt voilà je vais juste me mettre notre inscription a été bien prise en compte voilà je suis aussi maintenant dans la boucle d'envoi alors dans la boucle d'envoi je suis juste inscrit à la newsletter j'exporte mon fichier csv il fait une petite mention ici qu'il faut faire attention parce que faut bien choisir le codage utf 8 pour éviter les caractères anormaux bon je prends mon fichier je le mets sur le bureau et j'ouvre donc il faut avoir un outil du type excel ou office voilà et en fait bon là la colonne qui nous intéresse c'est tous les mails donc logiquement en fait tous les clients qui sont inscrits à votre newsletter ben ils vont être extraits dans ce fichier sur la base de ça ensuite bah ça c'est simple bon première chose c'est on va on doit en fait aller créer un compte sur mailchimp donc juste peut-être pour revenir sur mailchimp pourquoi déjà choisir mailchimp parce que je regarde mailchimp tout simplement si on regarde au niveau des propositions voyez que on a une offre qui est free et donc c'est gratuit pour 2000 inscrits jusqu'à 2000 12 000 emails par mois donc on veut dire la plupart des business en fait ils vont entrer dans la catégorie free enfin en tout cas une bonne partie parce qu'il ya beaucoup de petits marchands qui n'arrivent pas enfin qui n'arrivent pas ce volume c'est déjà très bien sinon ce volume mais il rentre en fait dans ce dans ce dans cette catégorie là donc ça ne coûte rien c'est entièrement gratuit et donc ça vaut la peine justement de s'y intéresser donc ce que vous voulez faire déjà c'est de vous créer votre compte mailchimp ça je vous laisserai faire donc là je vais pas recréer le compte parce que je l'ai fait juste tout à l'heure la seule chose qu'il y a à faire c'est euh là non rien de spécial il y a juste à mettre vos coordonnées etc vous créez votre compte ici là et puis euh vous saisissez juste vos informations les noms de l'entreprise etc ça je vous laisse faire normalement quand vous avez créé votre compte etc puis que vous l'avez validé et bien ensuite euh vous arrivez justement dans le dashboard qui se présente donc de la manière suivante avec ses différents onglets alors première chose qu'on fait en fait c'est bon on va créer une liste pour la newsletter c'est à dire une liste qui regroupe toutes les adresses email donc on fait euh on fait création d'une nouvelle liste ici je vais pas vous dire euh je vais pas vous faire des prononciations en anglais après vous êtes choqué après alors alors ici je vais mettre liste newsletter c'est prestashop défaut from email address donc là en principe on met l'adresse du euh euh on met qui c'est qui envoie le mail hein je vais mettre l'adresse du domaine je mets le nom de l'entreprise donc mettez bien le nom du domaine parce que c'est important parce qu'il y aura après un contrôle qui sera effectué sur le nom du domaine je mets euh euh le nom de l'entreprise les coordonnées je mets pas le double opt-in parce que je veux pas qu'il y ait euh la double validation je laisse comme ça et je sauve ça c'est juste pour me créer une liste ah oui alors il me demande en fait ici euh la cause de pourquoi justement c'est une pourquoi la personne s'inscrit en fait je vais mettre simplement ben euh euh... parce que vous avez fait... vous êtes euh... vous... inscrit sur le shop webaxe à la newsletter là c'est pour justifier en fait pourquoi il reçoit ça Je ne sais plus où elle apparaît cette mention, en tout cas il faut la mettre, je sais qu'elle peut figurer dans certains cas. C'est parfait, j'ai ma liste en fait donc ça c'est pour ma liste de contacts pour prestashop, je peux importer les contacts et là j'ai le choix donc je peux directement importer mon csv ou faire un copier-coller, je vais prendre l'option copier-coller. Je vais dans mon fichier, après vous pouvez choisir importer aussi, donc là je prends le copier-coller, je prends juste mes mails, ma colonne, que je mets là dedans. Il demande si je comprends bien que mon plan peut être passé au rang supérieur si je dépasse le plan du gratuit, mais pour tout ça il faut enregistrer la carte, pas de risque, vous pouvez l'accepter. Alors qu'est-ce que je fais, j'ai fait next, voilà, il me demande qu'est-ce que c'est comme ce que c'est ces mails, est-ce que c'est des gens qui veulent se désinscrire, est-ce que c'est des adresses déjà clinées, je dis que c'est des nouvelles inscriptions, je laisse cette option-là. Et voilà, on a une liste qui est importée. Ça c'est la première chose, donc une liste, ça c'est bon, maintenant ce que je vais faire c'est que je vais créer un template. Alors je vais créer un template, donc vous voyez en fait quand on crée un template, on a différentes structures qui existent déjà, et il y en a même un, regardez, c'est génial, il y en a un déjà pour les produits. Il y a aussi des éléments très basiques, etc. Je prends un exemple, ça a l'air pas mal. Nous on va faire ultra simple, c'est juste pour qu'on voit un petit peu le concept, après vous pourrez vous amuser à faire tout ça. Alors, je vais faire un truc un peu bateau. déstockage de fou. Alors, là, ben tout ça, je vais essayer de faire très simple. Vous savez, les gens, ils reçoivent quand ils sont les emails, ils aiment les trucs ultra simples, ils n'aiment pas quand on doit expliquer 36 000 trucs, etc. Alors, là je vais mettre mon logo. J'enregistre mon logo, en fait, sur le bureau, là. Après, vous mettez votre logo aussi. J'essaie de remplacer mon logo, je vais l'uploader. Voilà. Déstockage de fou. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ? Il faut mettre un produit. Alors, de nouveau, là, c'est important, c'est aussi qu'est-ce qu'on va mettre dans la newsletter. Il faut essayer de cibler, ça ne sert à rien de montrer. Regardez, on a 36 000 trucs. Les gens, ils n'ont pas le temps de s'attarder sur 36 000 choses différentes. Donc, il faut essayer de leur montrer une chose bien précise. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ? Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis même pas fan de baseball, mais je ne sais pas pourquoi. Là, ce qui me vient en tête, c'est une batte de baseball. Alors, je vais prendre cette batte de baseball. Je vais mettre batte. Voilà. Je vais essayer de passer le produit comme ça. Add photo. Oui. Alors, là, je vais faire remplace. Ici. Attention. Juste être sûr que je fais bien la bonne manipulation. Je clique sur l'élément. Je clique là. Remplacer. Il y a déjà une image en place, mais je vais essayer de... Je vais essayer de ne pas aller dans Photoshop, etc. Je vais essayer de faire le truc ultra simple pour voir si j'arrive à faire quelque chose. Vous voyez, là, c'est vrai qu'en fait, l'image est un peu grande. Vous voyez, il faudrait presque couper le haut et couper le bas. Qu'est-ce que je fais ? Oui, je vais quand même couper. Je vais juste retoucher l'image. Allez. Hop là. Voilà. J'ai quand même retouché. Pour essayer de faire un truc un petit peu bien, quand même. J'ai juste retouché mon image. Donc, j'ai juste réajusté. Après, vous aurez peut-être une image différente de la mienne, etc. Donc, ça dépendra un petit peu du cas. Si même si c'est pas dramatique. Ouais, vous voyez, j'aime mieux quand même comme ça. C'est quand même plus bien. Alors. Je sais que je connais même pas ce milieu, en fait. Champion de baseball. Il sait. Je sais. Alors. Qu'est-ce que je vais écrire ? Je vais écrire. « Deviens un pro comme... » Non. Je vais pas mettre ça. Je vais juste mettre... Je vais juste écrire comme José Altuve. Si vous connaissez José Altuve, dites-moi « Je connais José Altuve ». Et là, vous écrivez un petit message commercial. Tu vas frapper ta balle comme un dieu. Et marquer des points comme tu n'en as jamais fait. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que... que cette... de baseball. Euh... Prix... Fou, fou, fou. Non mais là, j'ai vulgarisé. Euh... Vraiment, j'ai vulgarisé. Acheter à... Acheter à... Je sais pas. Je mets à... Je mets à... Ou bien je mets à... Profiter de... Profiter de cette offre. Là, je mets par exemple... « Bat de baseball ». J'essaye de... J'essaye de... J'essaye de faire une petite... Mais après, c'est tellement... Ça dépend tellement des gens, etc. de comment on veut faire. On pourrait très bien mettre ici... On pourrait bien mettre aussi le prix ici. Euh... On pourrait dire aussi « Acheter... » Pour... J'ai pas... Par exemple. Vous voyez ? « Acheter... » Ce produit... Pour 35... Franchement... Voilà. Alors là, 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 j'ai vraiment, vraiment vulgarisé. Mais juste pour vous dire qu'on peut faire un truc quand même assez simple. Puis après, ici, au fond du pied de page, moi, je vous laisserai ajuster, euh... À... Certains éléments, euh... Peut-être là, c'est... Si vous avez pas les réseaux sociaux, etc. Enfin, je crois que vous avez compris, hein... Euh... Là, vous pouvez... Vous pouvez tout personnaliser, vos liens, etc. Donc, bon... Allez, je mets juste par exemple... Regardez, je mets « Webex... » Je mets « Webex... » Il n'y a pas de compte Instagram. Ben, j'enlève. Voilà. Et puis, euh... Voilà. Je fais quelques liens. Après, ce que je peux faire, c'est... Ben, je peux déjà regarder qu'est-ce que ça donne. Donc, on peut faire « Preview & Test ». Regardez, il y a deux modes. Il y a « Preview » sur les ordinateurs normal... Sur les ordinateurs. Et vous avez aussi, euh... Envoi de mail. Donc, je vais envoyer sur « Webex.tuto.gmail.com » par exemple. Je fais « Envoi ». Et puis, normalement, il va m'envoyer un petit mail de test. « Destockage de fou ». Ce qui est bizarre, c'est que je ne vois pas, en fait, la... Je ne vois pas. Là, c'est les mails, les images qui avaient été bloquées. Voilà. Et puis, euh... Là, on a quoi ? On a... On a des éléments aussi qu'on peut ajuster. Donc, si jamais, je vous laisserai retoucher ce que vous voulez là-dedans. Juste voir si tout ça on peut enlever, par exemple. Je sais qu'il y a une signature de MailChimp des fois qui vient obligatoirement. Là, je vulgarise, hein, volontairement. Mais je vous laisserai prendre le temps de changer après ce que vous voulez. Et on peut vraiment faire des choses sympas. Je vais changer ma couleur. Je vais mettre ça un petit peu plus dans le ton de mon logo. Bim. Voilà. C'est peut-être un peu plus stylé. Puis après, bien sûr, et je n'ai pas précisé, mais il faut aussi quand même réfléchir où il va pointer le bouton. Donc, par exemple, vers notre produit « Bat de baseball ». On va dire que, je ne sais pas, c'est lui, par exemple, c'est une Bat de baseball. Voilà. Là, on dit « OK ». On fait pointer vers cet article qui est théoriquement une boîte de baseball. Là, on est d'accord que là, ce n'est pas une Bat. Je mets mon lien. On va dire « OK ». Ça va conduire comme ça au produit. Donc, vous voyez, ça, c'est un objectif simple. On y va à l'essentiel. On ne tourne pas autour du pot. Là, qu'est-ce qu'il nous propose ? J'ai une Bat de baseball à vendre, tout simplement. Un objectif simple. Je ne mets pas 36 trucs. Je ne montre pas toute ma gamme, mon équipement de sport et tout ce que je pourrais vendre, etc. J'évite, j'essaye d'aller à l'essentiel. Une chose, un message simple, une photo, un petit texte. Et puis, vous voyez, ça va vite pour le faire. Bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sauver. Comment je vais appeler ça ? Je vais mettre « Promotion Bat de baseball ». Mais, n'oubliez pas que, justement, ne faites pas que des mails commerciaux. Je sais que c'est une stratégie un peu bizarre, ce que je vais vous dire. Mais, si vous pouvez avoir une communication aussi avec les gens un petit peu plus que du commercial, ces gens qui sont autour de vous, ils vont aussi vous apprécier pour d'autres choses que ce que vous… pour uniquement la partie vente. Et ça, c'est vraiment très important. Maintenant, on va dans la partie « Campagne » et on crée une nouvelle « Campagne ». Alors, dans la création de « Campagne », on fait justement « Créer un email ». « Campagne », c'est « Promotion pour les bats ». Ou même, je vais mettre « Newsletter du… » Pour essayer d'être un peu uniforme, je vais faire comme ça. Je vais faire « Newsletter du 1503 2018 », par exemple. Alors, ici, on a plusieurs étapes. On doit ajouter à qui on envoie ça. On envoie à la liste PrestaShop. Je sauve. Qui c'est qui envoie ? Ben, c'est moi, en l'occurrence. Donc, c'est WebAx. Il y a peut-être une petite chose ici importante. Je vais juste vérifier quand même. Oui. Ici, vous, à votre étape, vous avez peut-être un message et un problème qu'il faut vérifier le domaine, etc. Donc, si jamais vous faites « Vérifier », vous allez recevoir un mail en venant sur votre adresse. Et vous allez devoir confirmer un mail. Ça permet d'autoriser l'envoi en provenance de cette adresse mail ici. Parce que si vous voulez, je ne sais pas, si moi, je commence à prendre le mail de, je ne sais pas, de Coca ou de je ne sais pas qui, Ben, MailChimp ne veut pas envoyer un mail s'il n'est pas sûr de qui c'est l'expéditeur. Donc, en fait, ça permet de vérifier le domaine. Donc, si jamais vous avez un petit bouton « Vérifier », faites la vérification et validez le mail que vous recevez dans votre mode mail. Je fais « Save ». Là, je peux mettre un sujet. Sujet. Alors. Je vais mettre, hop, du baseball. pour bien commencer l'année dès au taquet. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, en fait, mais je ne sais pas. Je ne peux pas, des fois, trop expliquer ce qui me sort de la tête. Des fois, c'est... Franchement, ça, c'est un message d'exemple, mais il faut juste... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oh. Un smiley. Alors, je vais mettre ça. Je le mets là, parce que comme ça, sur mobile, ça va apparaître. Alors, est-ce qu'il y a un smiley qui me plaît bien ? Euh... Allez. Ça. Je crois que j'ai mis plus de temps à trouver le smiley qu'à écrire la phrase. Et euh... Le contenu. Bon, on va choisir un design d'email qu'on a déjà créé. Donc, on va voir dans les thèmes sauvés. Je vais prendre celui-là. Promotion, batte de baseball. Ah, j'aurais pu le faire en live aussi, ouais. Je n'aurais pas été obligé de faire ce que j'ai fait. J'aurais pu faire ça en live aussi, j'imagine. Je fais save and close. Je peux envoyer un mail de test. Alors... Ah là, c'est le mode preview. Donc, je reviens juste en arrière. Send un email de test. Ouais, bah j'essaie de m'envoyer un mail de test. J'attends que le mail arrive. Bon voyage, il dit. Bon voyage, test email. Ceux qui sont assez marrants. Des fois, ça arrive dans les promotions. Il faut regarder si vous êtes en plus dans Gmail. Vous voyez, ça arrive dans les promotions là. Test, hop, du baseball. Regardez le petit smiley. Ça, c'est cool. Déstockage de fou. Batte de baseball professionnel. Devient un pro comme José Altuve. On aura tous appris aujourd'hui le nom d'un joueur de baseball. José Altuve. Je dis ça, mais je pense qu'à la fin de la journée, je me rappellerai déjà plus. José Altuve. Et voilà. Bon bah, ça, c'est bien. Et puis, maintenant, ce qu'on fait, c'est... On va faire l'envoi définitif. Qui est ici, en fait. Je ne vois pas où il était le bouton. Je fais Send. Alors là, ça, c'est le bouton qui me fait toujours rire. On voit bien. Regardez comme ça, transpiration. Parce qu'en fait, voilà. Après, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, du coup, ça balance le mail à tous les inscrits. C'est là que vous vous apercevez, en principe, que vous n'avez pas mis le bon logo. Que le lien est pointé au mauvais endroit. Que le texte n'était pas bon. Qu'il y avait une photographe dans le titre. Et j'en passe. Ici, on balance. C'est parti. Nous dit Mailchimp. Avec la main du babouin. Voilà. Et bien, maintenant, on attend juste de recevoir notre mail. Pour patienter un petit peu. Le mail est arrivé. Donc, le mail, c'est celui-là. Des stockages de fous, etc. Je me demande s'il y a eu la mention test devant. Je ne suis pas sûr. Je ne crois pas qu'il y a eu la mention test devant celui-ci. Donc là, le mail a été remis. Si je clique dessus, je vois que ça va me rediriger vers mon produit. Comme ça, c'est bien précis. Ça montre bien quelque chose de concret. Les réseaux sociaux, etc. Là, vous voyez, il y a la possibilité de se désinscrire, etc. Ça, c'est automatique par Mailchimp. Dans la version gratuite, je crois que c'est obligatoire, ça. Mais ça ira très très bien pour ce que vous voulez faire. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les rapports, etc. On peut voir, on peut aller regarder, voilà, qui c'est qui a ouvert. Il y a eu un ouvert, un clic, etc. Puis, on peut voir un petit peu les performances, les statistiques et tout ça. Donc, c'est intéressant. Ben, voilà, je crois que tout est dit. Faire une newsletter, ce n'est pas compliqué. Vous voyez, ici, ça a pris quoi ? La vidéo a pris une demi-heure. Je tente de vous parler un petit peu en introduction. Après, c'est sûr que là, j'ai fait un petit peu à vitesse grand V. Mais en gros, vous voyez que ça va quand même assez vite. Ce n'est pas très compliqué de faire une newsletter. Et une chose très importante. Après, quand vous refaites une newsletter, les prochaines fois, vous refaites nouveau l'export de votre liste et vous la réimportez par-dessus la liste existante. Pourquoi ? Ça va permettre, on va dire, de tous ceux qui ne veulent plus recevoir la newsletter, ils auront dit dans Mailchimp, je veux me désinscrire. Et donc, quand vous allez réimporter dans votre liste existante, Mailchimp ne va pas réimporter ses adresses où les gens, ils ont dit, on ne veut pas recevoir de mail de votre part. Voilà. Donc, réimporter ensuite par-dessus votre liste existante. À chaque fois que vous refaites l'export de PrestaShop, vous réimportez après sur la liste ici, par exemple, PrestaShop. Autre point aussi, il faudra penser à segmenter si vous avez plusieurs langues. Vous faites plusieurs listes, une liste français, une liste allemand, etc. Bon, là, c'est plus compliqué pour segmenter avec l'export de PrestaShop parce que dans PrestaShop, c'est tout dans une seule langue quand on exporte. Attendez, excusez-moi, je vais juste vérifier ce que je dis quand même. On peut exporter par pays, mais on ne dirait pas qu'on peut exporter par langue. Donc ça, ce n'est pas super. Mais ça, c'est encore une autre problématique. On ne va pas rentrer dans le détail là aujourd'hui. Là, vous avez vu comment faire le lien avec les newsletters sous Mailchimp. C'est déjà un bon départ. Donc, essayez de mettre en place cette nouvelle stratégie. Pensez à faire des newsletters régulièrement. Essayez de faire au moins une fois par mois. Déjà, une newsletter, c'est déjà super si vous arrivez à faire ça. Et puis voilà, je crois que comme ça, vous avez les bases maintenant pour avancer. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo. Si vous avez un commentaire à faire, vous pouvez laisser un petit message en dessous. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez mettre 5 étoiles dans Google. Donc, cherchez WebAx, W-E-B-B-A-X. Non, W-E-B-A-X. Et vous allez trouver WebAx et vous pouvez mettre 5 sur 5 dans Google. Ça me fait toujours très plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne chance et passez à l'action. Et sur ce, à la semaine prochaine. Merci à tous.